Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le Maroc veut s'emparer de la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental. La communauté internationale condamne. Le président sahraoui en appelle à l'intervention des Nations Unies. Les garoutières en mode armdane, programme étracé par l'entreprise de gestion. Les horaires sont adaptés et des repas seront servis à l'heure d'Al-Eftar. Le versement de l'allocation de solidarité à l'occasion du ramadan. Nous irons dans la vallée du Mzab où 30 000 familles bénéficieront de ce dispositif. Madame, Monsieur, bonjour. Nouvelle initiative de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Le représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjamah, organise ce mercredi une rencontre informelle au profit des États membres du Conseil de sécurité avec un groupe de membres des familles de Palestiniens victimes originaires de razza. La bande de razza a une situation désastreuse qui perdure. La question sera abordée à l'occasion de la 161e session du Conseil de la Ligue arabe, réunie aujourd'hui au Caire. Le chef de la diplomatie algérienne a été chargé par le président de la République d'y prendre part. En marge, il s'est entretenu avec son homologue égyptien Samah Choukri. Auparavant, Ahmed Attaf a participé à la réunion ministérielle de l'OCI où il a réitéré la position algérienne vis-à-vis de la Palestine. Il s'agit d'oeuvrer à préserver la solution à deux États en élargissant la base des reconnaissances officielles de l'État de Palestiniens en poursuivant sans délai la revendication de sa qualité de membre à part entière à l'ONU. Ce sont les objectifs qui s'imposent en urgence aujourd'hui. Et ce sont là les priorités que l'Algérie défend au Conseil de sécurité avec dévouement et engagement envers nos frères palestiniens et leur cause qui est la nôtre et celle de la nation musulmane tout entière. L'action diplomatique algérienne est menée à plusieurs niveaux pour défendre la cause palestinienne, une position constante et des initiatives qui se multiplient au regard de la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens. La voix algérienne jouit d'une crédibilité, explique l'analyste politique Makhlouf Sahel contacté par Mayalkens. Il apparaît clairement que l'engagement de notre pays en faveur des causes justes, notamment la question palestinienne, s'est vérifié dans les faits à travers un véritable dynamisme diplomatique qui est mené actuellement au niveau du Conseil de sécurité et même au niveau des autres instances de l'ONU, notamment l'Assemblée générale. C'est dans ce cadre que notre pays, en concentration avec le groupe des pays arabes au sein du Conseil de sécurité, avait proposé un projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat et pour des considérations humanitaires à Gaza. Seulement et malheureusement, il y a eu le veto américain quand on sait que le projet de résolution a pu acquérir 13 voix pour ce qui est considérable pour un projet de résolution et ce qui prouve encore une fois la crédibilité des positions de notre pays et aussi la confiance que notre pays a toujours eue de la part des différents pays au niveau de la communauté internationale. Et les pourparlers au Caire pour une trêve dans la bande de Gaza se poursuivent alors que la situation humanitaire nécessite une intervention immédiate. Sabine Lahsen. Effectivement, Neryman, la situation des habitants de Gaza va de mal en pire. Un désastre. À l'heure actuelle, la famine est une réelle menace à Gaza au moment où l'occupant continue à empêcher l'arrivée des aides humanitaires au territoire assiégé. L'Organisation mondiale de la santé déclare que 90% des enfants de moins de 2 ans dans le nord de Gaza sont confrontés à une grave pauvreté alimentaire. De son côté, le porte-parole du ministère de la Santé palestinien a alerté que le nombre de nourrissons morts de malnutrition et de déshydratation s'élève à 18 morts. Le tout est malheureusement appuyé par l'effondrement total du système de santé car vous le savez, l'occupant n'épargne rien ni personne. Ces bombardements sont, vous le disiez, à l'instant quotidien. D'ailleurs, ce matin, Red Adir al-Balh a causé la mort du journaliste Mohamed Salam. Il s'agit là du 133e journaliste palestinien assassiné depuis le 7 octobre. Devant cette situation des plus catastrophiques, les appels internationaux pour un cessez-le-feu sont incessants. La question d'une trêve des bombardements pendant le Ramadan fait toujours l'objet de discussions au cœur qui entrent ce mercredi dans leur quatrième jour entre les représentants du Qatar, du Hamas et des Etats-Unis. Le génocide en cours à Gaza, le Maroc pourtant président du comité d'Al-Quds, reste indifférent, indifférent également aux appels de son peuple qui réclame l'annulation des accords avec l'antité sioniste. Cette position peut s'expliquer puisque le Maroc lui-même est une puissance occupante. Il occupe également une partie des territoires sahraouis et il s'attelle à présent à s'accaparer la gestion de l'espace aérien sahraoui. Effectivement, l'occupant marocain est sous le feu des critiques alors qu'il cherche à amener le gouvernement espagnol à lui transférer la gestion de l'espace aérien au-dessus du Sahara occidental. Cette tentative de prise de contrôle suscite une vive réaction de la part de la communauté internationale, une manœuvre illégitime qui reflète les enjeux politiques et humanitaires dans la région. On écoute à ce propos Maïl Aïnayn Lekhal, diplomate sahraoui. Les autorités sahraouis suivent avec profonde inquietude les tentatives du Royaume de l'Espagne de transférer la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental au Maroc. Cette décision, si elle est mise en œuvre, serait non seulement contraire aux droits internationaux mais également une violation flagrante des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et surtout une nouvelle trahison espagnole à ses obligations et responsabilités envers le peuple sahraoui. La démarche du Marzen est fermement condamnée par de nombreux pays. De même, le gouvernement d'occupation est critiqué pour la violation du droit international dans le territoire sahraoui. Saïd Ayashi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Le droit international s'y oppose et que l'Agence des Nations Unies qui gère les espaces aériens à travers la planète ait tenu de respecter la charte qui lie les États du monde pour ce qui est de cette question de gestion des espaces aériens. Le forcing du régime marocain d'occupation auprès du gouvernement espagnol peut trouver une certaine complicité criminelle auprès du gouvernement espagnol afin de lui céder cet espace aérien. Mais cela ne sera pas enterriné par l'organisation des Nations Unies, sa agence spécialisée dans la question. La tentative du Marzen de prendre le contrôle de l'espace aérien du Sahara occidental est une violation flagrante du droit international et qui va à l'encontre des aspirations légitimes du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le Maroc, au rythme d'une instabilité sociale chronique, une nouvelle grève risque de paralyser dès aujourd'hui le secteur de la santé. Le Marzen n'est pas en mesure de satisfaire les revendications sociales. Saïd Laayashi, président du comité de soutien au peuple sahraoui. Depuis déjà deux ans, l'économie marocaine est au plus mal avec le renchirissement des prix de première nécessité, la crise de l'énergie, la sécheresse, les mauvais indices économiques affichés par l'économie marocaine et par conséquent, nous avons vu pendant plus d'une année et demie maintenant de façon récurrente des manifestations marocaines de tous les espaces socioprofessionnels revendiquer l'augmentation du pouvoir d'achat par une augmentation des salaires. Ce qui n'est pas le cas, ce que ne peut pas d'ailleurs pouvoir faire le gouvernement marocain puisque les caisses sont vides quasiment pour le coup de la guerre au Sahara occidental et l'achat d'armement que nécessite la situation d'occupation du Sahara occidental. Des propos recueillis par Ibtihel Aadoun. Rédition d'un terroriste à Bourj-Badji al-Murtar durant la semaine écoulée. Le ministère de la Défense nationale indique dans un communiqué que 13 éléments de soutien à des groupes terroristes ont également été arrêtés durant cette même période. Le minerai de fer, un important potentiel en Algérie, prometteur avec des perspectives sur le marché extérieur. Plus de détails avec Rimbogadoum. Le minerai de fer est très convoité dans différents domaines. Les réserves de l'Algérie sont importantes. Plusieurs entreprises en Algérie activant dans le domaine de la construction métallique ont besoin de cette ressource et visent à conquérir le marché africain après satisfaction du marché national. L'ISB NIA, responsable marketing SPA Portil. On produit 1200 tonnes mensuelles dans la charpente métallique, 5000 m2 jour dans les panneaux sandwichs et 60 tonnes journaliste de la galvanisation à chou. On cherche toujours à faire l'export la Mauritanie, le Sénégal et Caméron. Les entreprises portuaires constituent un levier économique, un acteur important, notamment pour accompagner les entreprises dans leur démarche d'exportation à travers des mesures incitatives et des tarifications préférentielles. Mohamed Hadji, PDG de l'entreprise portuaire de Ténès. L'accompagnement est beaucoup plus. C'est le conseil fourni à ces opérateurs économiques, à ces industriels, pour le meilleur traitement et le meilleur passage de leurs marchandises via le port avec le minimum de coûts. On applique des tarifications préférentielles, on applique des rabais, on applique des fenêtres de transit pour économiser le temps et économiser l'argent. On applique aussi des conventions commerciales dans le but de fidéliser les clients. L'Algérie relance plusieurs projets miniers à l'instar du projet de gardes-bilettes pour répondre aux besoins croissants du marché national et rationaliser les importations. Sujet réalisé en marge du Salon international du fer, acier et mine qui se poursuit au palais des expositions des pains maritimes. Action de solidarité du Ramadan, le versement des allocations destinées aux familles nécessiteuses se poursuit à Ghirdaïa. 30 000 sont concernées, nous dit Mahfoud Karkar. A l'occasion du mois de Ramadan, il sont plus de 30 000 familles démunies à Ghirdaïa qui bénéficieront de l'aide de solidarité comme le souligne le directeur de l'action sociale, Mohamed Lakhdar Younsi. Après l'assainissement et l'enquête effectuée par les cellules de proximité en collaboration avec les communes, le nombre est arrêté à 30 549 familles qui vont bénéficier de cette indemnité de 10 000 dinars à raison de la participation du ministère de la solidarité nationale et de la famille de la condition de la femme de 30 millions de dinars qui a été reparti à travers toutes les communes. Aussi, on cite les familles démunies recensées par le biais de la direction des affaires religieuses qui s'élèvent à 10 057 familles démunies avec un montant qui est réservé à ces familles de 10 millions de dinars. Les restos Ar-Rahman font partie des efforts de solidarité dans ce mois de Ramadan. 12 restaurants qui vont distribuer le repas durant le mois de Ramadan pour le moment et on espère, incha'Allah, lancer un appel pour participer à cette opération pour ouvrir le maximum des restaurants à cette occasion. Le Croissant Rouge algérien et d'autres associations à caractère caritatif font partie de l'élan de solidarité durant le Ramadan où des parts de vivres sont distribuées et des repas emportés. De Gerdé, Mahfoud Kerkar pour Al-Géchen 3. Les gares routières se mettent également à l'heure du Ramadan. Un programme est tracé pour rendre ces espaces plus animés, ajoutés à l'ouverture de restaurants de la Rahma sur place pour permettre aux voyageurs et aux employés de rompre le jeune Mayalkens. Sogral réadapte les horaires de départ, notamment ceux coïncidant avec l'heure de l'Eftar. D'ailleurs, voyageurs et chauffeurs de bus pourront rompre le jeune au niveau des gares routières. Fers Tazret, PDG de Sogral. On a mis une organisation des campagnes de distribution de repas chauds au niveau des gares routières en communication avec les opérateurs de transport et les associations de la société civile. Il y aura Mataï Marrahma au niveau de la majorité des gares routières qui sont de 73 gares routières, en l'occurrence Alger, Bouhira, Bdjaya, Jilfa, pour permettre aux usagers de la gares routière de prendre leur repas et par la suite de voyager. Pour dynamiser l'activité, des foires seront également organisées sur place. Fers Tazret. On a octaroué des autorisations pour l'organisation de marchés de proximité et foires au niveau des espaces appartenant aux gares routières. Ces foires vont permettre aux citoyens de se déplacer par bus et de trouver au niveau des gares routières des marchés de proximité pour casser un petit peu les prêts et tout ce qui s'ensuit. Pour le moment, on a 30 foires de proximité et marchés de proximité qui vont être organisés au niveau des gares routières appartenant à Sogral. En ces jours qui précèdent le ramadan et pour répondre à la demande, Sogral a augmenté de 30% le nombre de départs. Et certaines entreprises en prévision de Ramadan chamboulent leurs horaires et revisitent leur mode de travail. Reportage de Samir Alloun. Des entreprises, e-commerce et autres qui proposent des prestations de services en lien avec le commerce électronique, le développement de plateformes spécialisées aux applications connectées. Pour le mois sacré de Ramadan, quelques entreprises ont déjà établi un programme adapté pour répondre au maximum de demandes. Mohamed Houd, développeur application mobile au sein de Codex. Pour le Ramadan, on va orienter pour l'online tout ce qui est meeting, tout ce qui est développement, donc on va faire ça online. C'est un travail d'équipe, de l'équipe de développement. On n'a pas besoin de présence physique pour développer. On a des problèmes à la présence physique au Ramadan. Donc on a des anciens projets pour les bugs, les mises à jour et les modifications et tout. Une approche en ligne et à distance pour prendre en charge le maximum de besoins en termes de développement de solutions ou en termes de formation. D'autres prévoient un planning à l'emploi du temps aménagé, notamment après l'IFTAR. Iman Arab, chargé de la communication digitale au niveau de l'entreprise EAML. On a pensé à un concept après l'IFTAR. C'est un espace pour échanger des idées, de networking et tout. Le concept, pour le mois de Ramadan, c'est après l'IFTAR, avec des coachs, avec des porteurs de projets. Des méthodes assimilées pour garder le même rythme de productivité et continuer à assurer des prestations de services de qualité des entreprises, start-up et autres se préparent chacun sa façon pour bien accueillir le mois sacré de Ramadan. Une journée d'études a réuni des acteurs de la pharmacie à Sougaras. Les travaux ont porté sur le marché du médicament, mais également sur la numérisation. Cédric Bouraoui pour les détails. Devant une assistance qui dépasse une centaine de pharmaciens d'officine venus de plusieurs ulères, le syndicat national des pharmaciens d'officine a exposé et mis en valeur les efforts fournis et ont trait à la numérisation, le développement de la production nationale du médicament, la disponibilité du médicament des malades chroniques à l'exemple du diabète et du cancer. Sur cet événement, M. M. Blambry, porte-parole du SNAPO, nous dit Aujourd'hui, on parle de numérisation et on parle du marché du médicament. Quand on parle du marché du médicament, on parle de production nationale qui assure pratiquement 70% des besoins du marché national et on parle bien sûr des dispositions qui peuvent être prises pour la stabilité du marché, pour assurer la disponibilité, surtout concernant les médicaments de première nécessité, comme l'insuline, les médicaments du cancer. Et il est question justement, suite à un rapport qui a été établi par le CNES, que pas moins de 30 produits qui se prennent par voie orale soient mis prochainement au niveau des officines pour faciliter l'accessibilité des malades atteints du cancer à ces médicaments. Courses à la Maison Blanche, Trump et Biden, grands gagnants du Super Tuesday. Donald Trump est quasiment assuré d'un match retour avec Biden à la présidentielle américaine après sa victoire triomphale mardi face à sa dernière rivale républicaine, en l'occurrence Niki Ali, l'ancien président Trump, lui a raflé quasiment tous les États en jeu mardi lors de cette grande journée électorale. Les prix du pétrole se ressaisissent ce matin. Le baril gagne 0,67% et affiche il se rapproche des 83 dollars. L'actualité sportive dans ce journal avec vous, Ali Hammouch, on va revenir sur ce match en coupe d'Algérie disputé hier. Désormais, nous sommes fixés sur les 16e de finale. Le Chabab de Belouisdad s'est qualifié hier pour les 16e de finale de la coupe d'Algérie en s'imposant face à la JSKB deux buts à zéro pour le compte de la mise à jour des 32e de finale de la coupe d'Algérie. Les deux buts Belouisdad ont été inscrits par Abdaraouf Bengrit à la 52e minute et Léonel Wamba à la 57e minute sur pénalty. Sur cette qualification, on va écouter l'attaquant, l'auteur du deuxième but, Léonel Wamba. Il était au micro de Hamza Rahmoni. Nous sommes très contents pour cette qualification. Surtout quand on était dans une mauvaise phase avec l'élimination en Champions League qui a fait très mal. Ça fait du bien de renouer la victoire en coupe comme ça. Ça fait du bien. Là, maintenant, on va être plus focalisés sur le championnat et la coupe. Charles, on va remonter les points qui nous manquent et Charles, on va gagner le championnat. C'était donc l'attaquant du Chabab de Belouisdad, le Camerounais, Léonel Wamba. Et au prochain tour, en 16e de finale, le Chabab de Belouisdad affrontera l'Aïs Khloob et les 16e de finale qui débuteront ce week-end vendredi et samedi. Les Jeux africains ont débuté avec le tennis de table Algérie concerné par des épreuves par équipe qui commencent aujourd'hui. En attendant, l'ouverture officielle de la 13e édition des Jeux africains à Akala au Ghana prévue pour le 8 mars. La compétition a débuté avec le tennis de table après les épreuves en individuel. Place aujourd'hui à la compétition par équipe. Chez les messieurs, l'Algérie, versée dans le groupe 3, affrontera la Guinée et l'Angola. Et chez les dames, la sélection algérienne sera opposée au Nigeria et à Madagascar pour le compte du groupe 3. Rappelons que lors des épreuves en individuel, l'Algérienne Lucie Moubal qui a remporté la médaille de bronze, la première donc pour l'Algérie dans ses Jeux africains de Duganon. On revient au football pour parler de la Ligue des champions d'Europe suite aujourd'hui des huitièmes de finale. En effet, Nalimane, les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions européens se poursuivront ce soir avec deux matchs au programme. A 21h, le tenant du titre Manchester City qui accueillera les Danois du FC Copenhague. Et à 21h toujours, le Real Madrid, détenteur du record en Ligue des champions avec 14 trophées, sera opposé aux Allemands du RB Leipzig. Et hier, le Bayern de Munich s'est imposé face à la Lazio Doran 3 buts à 0 et le PSG est allé s'imposer en Espagne face à la Real Sociedad 2 buts à 0. Le Bayern et le Paris Saint-Germain sont les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale. Merci Ali Hamouj, merci Ardouane Siassi qui était à la réalisation, Mourad à la console technique, Yassine au live streaming, Nesrine était à la régie d'antenne.